Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. On aura un plateau assez éclectique ce soir. On va commencer par parler de livres, de musique, et également, je dirais, de façons de voir la vie. On regarde ça dans Cosmo Réunionné. Alors, deux invités sur le plateau. Le premier, Guy Roger, vous allez tout de suite le reconnaître, puisque c'est un artiste. Et Farzad Felizi est consultant en donnant la parole aux gens, mais surtout parce qu'il est auteur de l'enthousiasme et la réussite. On va parler de bouquins. On va commencer par ces deux auteurs qui sont là. Guy Roger, combien de livres vous avez écrits jusqu'à maintenant ? Alors, 12 livres depuis 2011. Et ce sont des livres, en fait, que je me suis aperçu... En fait, je n'avais pas l'intention d'écrire. Mais un jour, j'avais une entreprise. J'étais entrepreneur. J'avais 80 personnes qui travaillaient pour moi. Et c'était une grosse entreprise sur Saint-Claude Tilde. Et on avait, si vous voulez, une activité qui était constante. On faisait des villas. Et un jour, j'ai eu un impayé. Et ça m'a fait réaliser que toute la tracasserie que j'avais pour gérer cette entreprise était quelque chose qui me pesait beaucoup. Et un jour, donc, j'ai fait faillite parce qu'il y a eu des impayés. Il y a eu des conjonctures, tout ça. Et quand je me suis retrouvé avec rien, parce que j'ai dû tout vendre. J'ai fait une dette de 1,3 million d'euros. J'ai vendu tout ce que j'avais pour pouvoir payer ce que je devais. Et à la fin de tout ça, j'ai réalisé que finalement, je suis bien, quoi. J'ai plus de tracasserie. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça, la vie. La vie, elle est là, dans la joie de vivre sans les tracasseries. Et je me suis attelé à voir la vie de cette manière. Je me suis assis sur ça. Et j'ai écrit mon premier livre. Mon premier livre s'appelait « Urgence d'aimer ». Ce parcours, j'allais dire, est-ce que la vie faisait un clin d'œil pour changer de chemin ? Oui, je pense que ça, c'est bien dit. La vie a fait quelque chose pour que la perception soit différente. Lorsqu'on perd tout ce qu'on a, on vend tout ce qu'on a, on se retrouve à la rue, finalement. Oui. C'est ça ? Oui. SDF ? Pratiquement. Pratiquement. J'avais plus grand-chose. J'ai vendu ma maison puisqu'il fallait payer 1 300 000 €. J'ai vendu un morceau de terrain à Piton-Saint-Leu. Tous mes biens sont partis. Et en fait, je me suis retrouvé sans rien. Ma sœur avait vendu sa maison. Elle m'a dit « Si tu veux, habite dedans pendant que je la vends ». Donc, ça a pris un an pour la vendre. Et dans ces un an-là, j'ai pu avoir un appartement à la SIDER. Et maintenant, j'habite dans cet appartement. On regarde ça comme un échec ou comme un réveil à la vie ? C'est-à-dire que vous voyez, quand ma vie d'avant, où je me faisais tous ces soucis, ces tracasseries. Et là, j'avais enfin l'occasion de vivre sans me faire du souci pour ce que j'aimerais. Parce que je ne voulais plus rien. Donc, c'était le fait d'arrêter de vouloir qui a fait que je pouvais vivre normalement avec ce qu'il y avait. Je ne cherchais pas à avoir une vie avec une belle maison, une voiture et tout ça, comme on l'entend tous. C'était ça. Je veux dire, pour notre génération, la réussite, c'est avoir un diplôme, avoir un métier, une maison, une voiture, se marier. C'était ça, la réussite des années 70. Oui, on nous l'a vendu comme ça. Oui. Et c'est encore imprégné dans la psyché de beaucoup de personnes dans notre société. Parce que c'est ce que nous-mêmes, nos parents, nos parents nous ont dit ça. Mais nous aussi, en tant que parents, je l'ai dit à mes enfants, je ne savais pas autre chose. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, les gens s'aperçoivent qu'en fait, c'est quelque chose qui nous a été vendu et qui est faux. Je ne vais pas dire qu'il est faux. Je dirais que c'est une perception de la vie. Oui. Mais on ne nous a vendu qu'une perception de la vie. On ne nous a pas proposé un échantillon de ce qui peut être la réussite. Voilà. Exactement. Pourquoi je dis ça de cette façon-là ? Parce que je ne veux pas porter un regard critique pour ceux qui voient la vie à travers un métier, une voiture, une belle maison, un barbecue tous les semaines. Je ne veux pas critiquer ça. C'est ça. Si c'est leur perception, c'est leur perception. Mais s'il y a d'autres perceptions de la vie, c'est bien de le dire aussi. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça que, effectivement, tu as raison d'accepter que c'est comme ça. La vie, moi, je la vois maintenant. Chacun la voit à sa façon. Voilà. Je la regarde et j'observe et je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis tout simplement qu'on est pris dans un espèce de cercle vicieux où on ne sait pas comment faire pour être autre chose. Donc, on n'a qu'une seule perception et c'est celle-là, comme tu dis. Et cette perception, elle ne nous permet pas de voir autre chose. Farsad, fais-les-y. C'est la même perception aujourd'hui pour un jeune qui a une... Quelle est sa définition de la réussite dans la vie, finalement ? Il y a le jeune, si on prend celui que je vois en école de commerce pour lui donner la parole. C'est la réussite qui lui est vendue. C'est la réussite d'avoir une bonne note pour avoir un bon travail, un salaire, d'en sortir dans la vie, un diplôme. Qui n'est pas un discours erroné. Il ne faut pas jeter la pierre. Mais c'est vrai qu'il y a une autre perception à laquelle certains jeunes aujourd'hui s'éveillent. Et quand je leur en parle, ils me disent, c'est vrai quand même. On ne peut pas juste en rester là. Il y a quelque chose qui va plus loin que ce que je désire et que je peux m'acheter ou ce dont j'ai peur et dont je voudrais me prémunir. Et là, ceux qui ont l'audace, ils ont l'audace de quoi ? À mon idée, c'est qu'ils arrivent à s'élever et à partir d'une tranche de vie. D'accord ? Une tranche de vie qu'on veut ou dont on a peur. D'aller accueillir toute la vie. Avec toutes ses tranches. Tout le gâteau. Qu'est-ce que votre rencontre a changé dans la perception ou a apporté dans la perception de Farzad ? Notre rencontre avec Guy. Alors, ça, c'est une sacrée question. Une question sacrée. La rencontre qu'on a faite... Je te laisse. Non, non, non. On s'est rencontrés à Saint-Denis, juste devant l'église. C'était une journée de vente de livres, de bandes dessinées. Et j'attendais ici ma compagne qui devait venir. Et à ce moment-là, je pensais à rien. Je regardais cette place, la beauté du lieu, les gens qu'il y avait. Et puis, j'allais vers les autres. Je suis naturellement comme ça. Aujourd'hui, je le montre dans mes formations. Mais il y a une personne qui est vraiment rentrée dans la relation. C'était Guy. Tu sais, sans barrière. Exactement comme je suis. Là, on a discuté. Ça a duré, je pense, une bonne petite heure. Ma compagne est arrivée. On a encore discuté pendant une heure. Et là, j'étais dans une période de ma vie où, tu sais, on ne veut plus dire les choses. Tellement on s'autocensure. Tellement on n'a plus la parole. Tellement on se dit, bon, si je parle encore, je vais perdre tel intérêt, tel travail, tel dossier. Et puis, à quoi bon ? Tout le monde prend ça pour de la philosophie, cette perception dont on parle là. J'étais quasiment dans ce déni de ne plus le faire. Et on a continué à discuter avec Guy. Et un jour, il m'a dit, tu vois, Farzad, ce que tu es en train de dire là. Si toi, tu ne le dis pas, qui le dirait ? Bien entendu, la vie m'a mis sur mon chemin différentes expériences, différentes tranches de vie, de vécu, qui m'ont permis de voir à quel point je me mentais à moi-même. De voir aussi les, tu sais, toutes les censures que je me faisais. Et censure après censure, j'ai levé le voile. J'ai été soutenu et aidé par de bons compagnons. Pas uniquement ma compagne, des personnes que je rencontrais et qui m'ont donné la parole. Et là, j'ai vraiment compris quelle est ma mission. C'est que je suis quelqu'un qui prend la parole pour la donner. La question, c'est, de cette rencontre, comment a évolué votre vision des choses ? Puisque ça vous donnait une autre opportunité à approfondir ce que vous avez déjà. Comment vous avez géré cet échange ? C'est-à-dire que, de fil en aiguille, tout s'éclaircissait. À mon avis, pour moi, personnellement, il y a quelque chose dans ma compréhension. Elle s'est éclaircie au point que je voulais prendre une action, une action réelle. Une action qui dépasserait tout ce que je pense. Une action autre. Et ça a évolué dans ce sens jusqu'à ce que ce soit si clair. Qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de prendre dans mes bras toutes ces choses qui sont différentes et de les réunir. et de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble sur cette belle planète, sans jamais se bagarrer. Je dirais que c'est un paradoxe, finalement. Vous êtes musulman ? Je suis né dans un pays musulman qui est d'Iran. Et sur ma carte d'identité, il y a marqué « musulman ». Non, c'est drôle parce que... Pour aller plus loin, je respecte toutes les religions. Non, non, non. Je disais ça parce qu'un musulman qui rencontre un prophète, ça n'a pas une église. Ça fait drôle quand même. Il me disait la dernière fois qu'il est venu à la maison, il me disait « Farzad, t'étais où ? Je te cherchais. » Comme Mohamed ne venait pas à la montagne, la montagne va venir à lui. Justement, au-delà de ce qu'est chaque individu, de sa façon de penser, des religions aussi, quel est le plus petit dominateur commun qu'on peut trouver, finalement, entre chaque individu, aujourd'hui ? Le cœur et l'amour. Et c'est ce qui revient dans tous les textes. Moi, j'ai été éduqué dans différentes cultures religieuses. J'ai été initié. Et cet amour revient toujours. Aimer l'autre, le respecter, être avec l'autre, être à l'écoute, prendre soin, c'est une constante. Et bien entendu, il y a des moments dans notre vie où nous ne sommes pas dans cette ligne de conduite qui est éthique, qui est morale, qui est hautement vraie, mais qu'on abandonne. Parce que tu sais, on a une Twingo, on veut une Mercedes. Et puis on a la Mercedes, on a peur de la perdre. Alors, quand on met le couteau sous la gorge, on dit, ok, allez, je vais rejeter un tel, comme ça, je vais pouvoir garder ma Mercedes. Ou on essaye de perdre sa Mercedes pour garder la vie. Dans votre livre, quel est le fil conducteur de vos écrits ? Qu'est-ce que vous essayez de dire dans votre... Alors là, il y a deux livres. Se libérer de l'attente, la relation et ses mœurs. Destin à déjouer. Là, j'allais dire, c'est autobiographique. Le titre parle de lui-même. Là, c'est Farzad qui écrit, donc Farzad Félizy. L'enthousiasme et la réussite. Un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui... Donc on va parler plus en plus d'éducation. Mais qu'est-ce qui vous fait bouger ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce que, à travers vos ouvrages, vous essayez vraiment de percer ce mystère qu'est la relation, ces difficultés qu'on a de plus en plus à se parler, à s'entendre, à s'écouter et à se comprendre. Voilà. Oui, exactement. Parce qu'en fait, à travers la lecture, on peut dire beaucoup de choses, plus posément. Et les gens se sont arrêtés, ils sont dans leur lit ou bien ils sont en train de lire. Et en fait, en lisant, ce n'est pas vraiment moi qui leur parle. C'est quelque chose qui se dit. Et cette compréhension, elle est une compréhension de soi. Ce n'est pas la compréhension de Guy Roger ou bien de Farzad. C'est la compréhension de ce qui se passe. De avoir l'observation d'un monde autour de soi. On peut tous écrire un livre. Ce n'est pas un mystère d'écrire un livre. Ce n'est pas parce que j'ai écrit un livre, que je suis éliminé. Je veux dire que quand on prend le temps de regarder les choses telles qu'elles sont et qu'on le dise avec toute une sincérité terrible, quand on arrive à se parler comme ça entre nous après, peut-être qu'on va éveiller quelque chose qui nous dépasse tous. Une intelligence qui nous est commune, mais pas quelque chose que je pense ou que tu penses, mais quelque chose qu'on a tous. La difficulté vient du fait que vous avez envie aussi d'éveiller les autres. Il y a une forme d'impatience qu'on sent quelque part. On se dit, mais comment ils n'arrivent pas à comprendre que l'essentiel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'avoir une belle maison, ce n'est pas d'avoir une belle entreprise, d'avoir une Mercedes. Mais l'essentiel, c'est d'avoir du cœur, d'avoir de l'esprit, d'être bienveillant, d'être compétissant. Tu sais, c'est une sacrée question parce que moi, j'aime profondément toute personne, même celle qui va avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, et qui n'a que ça dans sa vie. Et je ressens beaucoup de compassion, mais jamais je ne juge. Donc cette impatience s'annule dans le fait d'être avec l'autre tel qu'il est, qu'il soit riche ou pauvre. Et je ne suis pas un petit saint parce que les problèmes qu'il a, je les ai ou je les ai eus. Et je ne suis personne pour faire la leçon à qui que ce soit. Par contre, tu vois, ce que j'apprécie et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on se rencontre sans tout ça. Tu vois qu'à un moment donné, on a garé la voiture, quelle qu'elle soit, on a rangé nos affaires et on se parle sans barrière. Là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a cette connaissance de certaines choses. Je reste prudent dans tout ce que je dis parce que je ne veux pas donner de leçon à qui que ce soit. Il y a cette connaissance-là. Mais cette connaissance-là, il faut la transmettre, il faut l'expliquer. Et aujourd'hui, est-ce que le public, dans son ensemble, a envie d'entendre ces éléments-là ? Est-ce qu'un public est sensible à la beauté d'un arbre ? Combien de fois est-ce qu'on s'arrête au bord de la route pour observer la beauté et l'utilité d'une fleur, comme disait le petit prince ? Eh bien, oui, on se désintéresse de tout ça aujourd'hui. Et c'est bien dommage pour l'être humain. Et il peut à tout moment captiver ça. Je ne suis ni autre que l'arbre, ni autre que la fleur. Celui qui va dans ces sujets-là et ces thèmes et les explore, il n'est pas quelqu'un qui dit à l'autre quoi faire. Il devient comme la nature qui à chaque instant enseigne quelque chose. Tu sais, l'arbre est là, la feuille est là, et puis elle tombe, elle meurt, et puis elle devient terre. Il y a un message là-dedans. Eh bien, de la même manière, nous sommes les uns pour les autres, des messages. Nietzsche, dans « Ainsi parlait Zaratoustra » montrait la difficulté qu'avait Zaratoustra, après dix ans d'hermitage, à communiquer. Il avait atteint un niveau de pensée, il avait pris le temps de faire, et quand il est sorti, il avait du mal à communiquer. Et ça me fait penser un peu à Diogène, dans son tonneau, qui disait, lorsqu'Alexandre lui demande « Qu'est-ce que je peux pour toi ? » Écarte-toi de mon soleil. C'est ça. C'est l'image. En fait, vous savez, chacun d'entre nous, on a l'impression que, parce que toute notre vie, on nous a appris qu'on est quelqu'un. On nous a appris… On nous a appris à être quelqu'un d'une certaine façon. Bien sûr, parce que c'est notre formatage, on a notre culture, on a nos parents qui nous ont dit telle et telle chose, et nous, on a une mémoire de tout ça, et cette mémoire se restitue en ce qu'on appelle « moi ». Et moi, je suis tout ça, et j'exécute tout ça en tant que programme, si tu veux, pour dire ce que je suis. Ce que je suis, c'est tout ça. Tu vois ? Mais cette chose-là qu'on est, en fait, n'est que ce qu'on a ramassé de la vie. Comme on ramasserait nos voitures, notre argent et tout ça, et ça devient… Moi, ça donne une importance à moi. Mais moi, ce n'est qu'une construction de tout ça. Ce n'est qu'une construction de ce qu'on pense être. Mais ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est une sensation de sincérité. quand il y a la sincérité en dehors de tout ce que tu as appris. Ce qui explique quand même qu'il faudra conditionner chaque individu à vouloir ces valeurs-là. Parce que le problème, c'est que si on ne grandit pas dans ces valeurs-là, on a du mal à comprendre après pourquoi il faut être comme ça, avoir telle posture, telle posture, telle façon de penser. Il faut… Qu'est-ce qui amène Guy Roger à avoir… Qu'est-ce qui va être le déclic, le déclencheur ? C'est cette période de difficultés financières, administratives, avec les tribunaux. On dit mais finalement, on est en train de se user la santé à avoir quelque chose qui est très éphémère et qui ne reste même pas. Donc, à chaque fois, est-ce qu'il faut attendre le déclic ? Est-ce qu'il faut éduquer ? Est-ce qu'il faut faire prendre conscience ? La méthode est multiple. Bien sûr. Mais en même temps, le faire prendre conscience, ça commence toujours par soi. Une fois que toi, tu as compris que tu es dans une mouvance de ta vie où tu t'aperçois que tu n'as pas de joie et que tu regardes le monde et que tu as tes habitudes et tes trintrins, tu es là-dedans et que tu vois que tu es tout le temps en train de chercher quelque chose pour t'égayer parce que c'est ce qui se passe dans nos vies. On a l'habitude, les trintrins et tout ça et ça nous mine. Chacun d'entre nous, on a connu ces sensations. Tu vois ? Et quand on s'aperçoit en fait que toute notre vie, on est en train de chercher quelque chose qui nous rendra heureux, c'est toujours quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. On cherche ça dans quelqu'un, un psy qui va nous dire comment réagir, comment te réparer. Mais en fait, la solution n'est pas à l'extérieur. Tout ce qui pourra être dit de l'extérieur, il faudra le ramener à soi et soi a la solution. Donc personne n'est ton gourou, personne ne peut te dire comment tu dois vivre. Il n'y a que toi qui peux le comprendre. Nous n'ignorons pas ce que nos ancêtres nous ont préparés, nous ont mis en place, nous ont enseignés, nous ont transmis également. On n'est que l'aboutissement du cheminement d'un certain nombre d'individus de génération en génération. – Oui, c'est un point de vue. – Oui, c'est un point de vue. – Ce n'est pas un point de vue, c'est une réalité. – Non, je comprends ce que tu veux dire. – Je termine. Farzad et l'aboutissement, il y a eu ses parents avant, ses grands-parents, ses arrières-grands-parents, les aïeuls. Il y a eu tout ça avant. Aujourd'hui, on est l'aboutissement de plusieurs démarches. – C'est le résultat de la race humaine qui est là aujourd'hui. Et ce résultat agit selon les événements qui arrivent. Et quand il y a l'événement qui arrive, on agit avec quoi ? Avec tout ça. – Oui, avec tout ça. – Voilà. Et est-ce que tout ça, tout ça, justement, c'est quoi ? C'est une mémoire. Et la mémoire réagit à travers toi en te disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tout le monde doit faire ça. Et c'est stéréotypé. – Oui, parce qu'on croit tous que ce qu'on veut pour l'autre est bien, surtout pour les enfants. – Voilà. On croit tous, c'est qui ? On, c'est cette mémoire. – Les parents. – Ce qui est valable pour le parent à son époque, l'est-il pour le jeune ou l'enfant à son époque ? – Après, c'est nous qui… – Et est-ce que ce jeune et cet individu qui est là, pardon, je t'ai coupé la parole. – Non, non, après, c'est nous qui déterminons ce que nous voulons être. C'est ça aussi qui est important. – Et c'est surtout ça, c'est-à-dire que ce qui est passé a très passé. – Oui, bien sûr. – Et tout ce qui nous reste, c'est là, ce qui est maintenant. Même celui qui viendrait te faire une promesse pour un avenir meilleur, tu sais que tout ce que t'as là, c'est maintenant. On n'ira jamais ailleurs que là où on est maintenant. Et on ne sera jamais quelque part autre que maintenant. Donc, c'est l'individu… Tu parlais de Farzad. Farzad est un nom. Et toute l'histoire qu'il a, c'est une image. Ce qu'il est est au-delà de cette image. Et ce qu'il a recouvert, c'est toutes ces images, tu sais. On a dit, il est basané, il est musulman, il est chrétien. Tain, il est allé faire un tour chez les bouddhistes. Ça voulait dire peut-être qu'il n'y avait pas la vérité dans l'islam. Et on se prend la tête avec tout ça. Alors qu'à un moment donné, si on se pose vraiment, on se rend compte que le noyau de ce que nous sommes ne peut être défini par tout ça. Cependant, la manière dont nous avons relation, c'est à travers ces images, en société. Maintenant, je vais dire quelque chose peut-être qui va interpeller, pas pour convaincre, pas pour persuader, mais juste pour l'observer en soi, comment c'est ressenti. Si ensemble, on arrivait à parler, là maintenant, même avec les téléspectateurs qui écoutent, sans aucune image. Tout à l'heure, on va voir comment on fait vivre sans aucune image. Guy vous dira. Quelle serait la qualité de l'expression et de la parole ? Selon moi, ce serait une parole vraie. Et le parler vrai, c'est ce que je transmets, non pas à travers une méthode, comme je le fais pour les techniques de persuasion en entreprise, mais c'est un état d'être que l'on incarne et que l'autre va être témoin de ça. D'accord ? Et parfois, en étant témoin de ça, on va dire « Mais je suis ça ! » et puis tout son parcours va prendre sens. Pas dans l'image, mais dans ce qu'il est. On va s'arrêter là parce qu'on reprendra cette discussion la semaine prochaine. J'arrive au bout des 25 minutes qui nous sont imparties. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer toute la discussion. Et on aura le plaisir de se revoir le plus souvent pour aborder ce point de vue-là. Et puis aussi le parcours avec d'autres invités que vous pourrez venir avec. mais je crois que la discussion sur ce qui est essentiel pour chaque individu n'est pas prête de se terminer. Merci Guy-Roger. Merci Farzad. Félez-y. En tout cas, pour ce moment, on a... Merci de nous avoir accueilli. Très intéressant, vraiment, vraiment important. Puis on aura l'occasion d'avoir d'autres points de vue et voir un petit peu comment on doit regarder la vie d'une manière générale mais surtout sa vie parce que chaque individu constitue la pièce d'un puzzle et d'un ensemble. et ça, c'est pas simple. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas, pour tous ces bons moments, tous ces beaux moments, en tout cas, de partage. Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La Réunion Les Lannes La Réunion Les Lannes Sous-titrage ST' 501